Évidemment, vous savez que nous avons, pour la première fois de l'existence d'Imagine, initié un projet de formation délocalisée dans cinq villes du Burkina. Et ce projet, ce programme a été appelé CinePod, cinéma de poche pour le développement. Donc on leur a appris toutes les bases du langage cinématographique et audiovisuel. Ils ont appris la caméra, le son, le montage. Ils ont appris à construire une histoire, à organiser et à articuler des plans pour raconter une histoire. Ça, c'était une chose importante parce qu'ils vont pouvoir faire des films sur leur environnement, des films à la fois documentaires et de fiction. Notre préoccupation était de ne pas les laisser à l'étape où ils étaient arrivés. Bien sûr, ils ont déjà fait des films, mais il fallait continuer de leur donner des choses qui leur permettent d'imaginer même de vivre de ce qu'ils ont appris. Parce qu'aujourd'hui, avec l'explosion des nouveaux outils audiovisuels et surtout avec l'arrivée au Burkina en particulier de la télévision numérique terrestre, il y a beaucoup de boulot. On va avoir besoin de dizaines, de dizaines de milliers d'heures de programmes pour alimenter toutes ces chaînes qui vont naître. Des chaînes régionales, des chaînes thématiques, des chaînes d'info, etc. Il faut de l'image. Donc l'objectif était de les outiller, non seulement mieux de la capacité de réaliser des films, mais au-delà, de leur apprendre un nouveau modèle économique qui est de produire des contenus pour à la fois la télévision et le web. Je travaille énormément avec Internet et avec l'avènement d'Internet qui va arriver bientôt au Burkina Faso, qui va prendre de l'ampleur au Burkina Faso grâce à un petit boutique. Il m'a demandé si je pouvais justement encadrer les jeunes de Cinepod pour les former pour tout ce qui serait de nouvelles technologies, c'est-à-dire apporter de la diffusion en plus de la réalisation et tout ça qu'ils pouvaient faire avec du matériel léger. Car moi j'utilise énormément de matériel léger pour justement être extrêmement réactif. C'est une manière de produire qui est totalement différente par rapport aux gros standards. Ce truc que j'ai vraiment à donner, c'est-à-dire que moi je suis chef d'entreprise, c'est ça qui est très intéressant, c'est que je suis totalement indépendant. Je suis mon propre patron, je ne dépends d'aucun financement extérieur. J'ai commencé à investir dans du matériel grâce à l'argent que j'avais gagné à côté quand j'étais étudiant. Et donc maintenant, moi je suis prestataire de service. Ce qui est très intéressant, c'est que je dépends de personnes pour pouvoir produire des images. Donc en un mot, je dis qu'aux jeunes qui sont ici, avec l'avènement d'Internet, ils pourront maintenant, en plus de la production, donner de la diffusion. Et donc qu'ils aillent le plus vite possible vers l'achat d'une caméra de qualité, d'avoir un petit peu de matériel pour encadrer justement cette caméra, tout ce qui est trépied, monopode, micro et tout ça, pour pouvoir produire le plus vite possible de façon indépendante, que ce soit pour des particuliers, pour des institutions comme des mairies, comme je ne sais pas, pourquoi pas un ministère tant qu'à faire, qui peut avoir besoin d'une commande, et aussi des associations qui ont besoin de vidéos promotionnelles, ce genre de choses. Donc voilà. Concernant cette phase, j'ai très bien apprécié, parce qu'on a pu découvrir qu'une seule personne peut aller sur un plateau de tournage avec du matériel ultra légère. Et vraiment, on a pu manipuler ces appareils, et là, on maîtrise. Ce qui m'a intéressé, c'est la réalisation, parce que j'aime vraiment le cinéma, et je venais pour connaître davantage. Je vais vraiment mettre en pratique, m'entraîner davantage avec ces matériels que je vais acheter, et puis m'entraîner à travers les reportages et certaines réalisations dans la ville. Je pense que la meilleure école pour faire, par exemple, du documentaire, c'est le reportage. Il y a un travail d'écriture entre les deux. On fait un gros travail d'écriture pour réaliser un documentaire. On en fait beaucoup moins pour faire un reportage. Cependant, la barrière est très, très mince. Je pense qu'avec beaucoup d'expérience, et surtout le fait d'avoir la possibilité de filmer de façon quotidienne, de façon récurrente, et puis d'avoir toujours une caméra à la main pour aller filmer tout ce qui est événement, ça peut vraiment les aiguiller. Ça peut être une très bonne école pour tout ce qui est cinéma documentaire. Et donc là, je pense que oui, dans ce cas-là, il peut devenir de grands professionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada ...